Maintenant, Olympe, on va passer aux choses sérieuses, à des sujets un petit peu plus touchy. Olympe, comme tu as pu le voir, en face de toi, il y a Tiffany qui, cette semaine, a fouillé la toile pour nous, enfin surtout pour toi, et elle a dégoûté des commentaires te concernant, parfois durs, parfois très positifs. Et tu vas avoir l'occasion d'y répondre de vive voix. Est-ce que tu es prêt, Olympe ? Je suis prêt. Est-ce que tu es prête, Tiffany ? Je suis prête. Alors c'est parti pour les coms de merde de Tiffany Jingle. On t'écoute. Alors Olympe, donc tu as été découvert par The Voice, on a pu revivre ton aventure et tes fabuleuses prestations en vidéo, mais maintenant on va voir ce qu'on a dit de toi sur Twitter. Alors es-tu prêt pour le meilleur, mais surtout le pire de Twitter ? Prêt. Allez, c'est parti. En 2013, les internautes te découvrent à la télévision sur Bound to Die de Lana Del Rey, et tout de suite sont charmés par ta voix et ton charisme impressionnant. Tu deviendras vite un personnage fort du programme, mais les internautes n'y vont pas de main morte sur les tweets concernant ton physique. Benjamin tweet, je cite, « Le plus gros défaut d'Olympe, c'est son cul, pendant que Xavier, lui, ne te supporte pas physiquement. » Charmant. Oui. C'est simple. Je répondrai. Vas-y, vas-y. Vas-y. Et Lisa, elle, elle trouve qu'il y a un gros, gros problème avec tes cuisses. Alors déjà, comment on gère ce type de commentaire à seulement 22-23 ans ? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui ? Alors à l'époque, j'irais trop mal et je me disais, mais j'y suis pour rien. Enfin, la nature m'a fait comme ça. J'ai toujours eu un bassin développé et voilà. Et Benjamin Ravie, merci. Il m'a interviewé la semaine dernière. Mais non. Je retiens. Tu vas y dégoûter. On t'enverra la capture, tu pourras lui envoyer un petit message. Ah oui, parce que j'ai cherché loin. C'est des tweets qui remontent à 2013. Pendant l'aventure. Sincèrement, non, ça ne me fait plus rien parce que, en plus, ce qui est ouf, c'est que pour The Voice, j'avais perdu 10 kilos. Donc du coup, les gens me trouvaient gros alors que j'avais déjà perdu 10 kilos. Donc non, franchement, je m'en fous. Et puis, on est dans The Voice. On n'est pas là. C'est clair, c'est le nom. On n'est pas un classe mannequin ou je ne sais pas quoi. À l'époque, c'était compliqué quand même. C'était les débuts de Twitter. Moi, je me souviens, j'avais fait la saison juste avant toi. On m'avait reproché à peu près la même chose que toi. Et moi, je l'avais extrêmement mal vécu. C'est-à-dire que j'ai fait une mini-dépression de 2-3 semaines où vraiment, je ne savais... Et j'avais perdu énormément de poids entre le battle et le prime. Mais je ne pensais plus à perdre du poids qu'à m'entraîner en fait. Au final, je me suis fait virer. Moi, j'en ai pris au fur et à mesure des prime. Ah ouais, c'est vrai ? Et à la tournée, à un moment, je me suis vu sur un écran. Je me suis dit, voilà, j'ai déconné un peu. Je n'ai rien. C'est incroyable. Moi, je voulais simplement répondre du coup avec ta chanson puisque tu l'as très bien écrite. T'as valé des conneries et disparaître au lavage. C'est ça. Eh bien, ouais. C'est une bonne confusion. Parce que c'est hallucinant. Sainte-moi, c'est blessant. Ouais, c'est blessant. Et puis, je pense qu'on peut même parler de tweets sur la grossophobie. C'est complètement grossophobie. C'est complètement grossophobe. Alors que tu viens dans une émission finalement pour montrer ta voix. Et malgré tout, est-ce que tu as vraiment senti que le physique pouvait jouer dans ta future carrière ? Oui, clairement. Clairement, il y a des gens de mon équipe artistique de l'époque, d'après The Voice, qui m'ont dit, t'es trop gros, on ne veut plus de toi en télé ou il faut te cacher derrière un piano. Dans l'équipe artistique ? Ouais. Wow. De mon entourage, ouais. C'est bon. Ouais, ouais, mon entourage très proche. Et du coup, j'ai dit, ok. Et j'ai dit, donc, ça veut dire quoi ? Que je dois faire un régime, je dois me faire l'hypo-sucé, je dois faire... Enfin, c'est quoi le truc, quoi ? On est là pour ma voix ou on est là pour mon image. Et du coup, c'est à partir de cette époque-là où j'ai pensé qu'à mon physique et j'ai délaissé petit à petit la musique. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu une période pendant 4 ans où on ne m'a pas vu. C'est que je me disais, en fait, c'est vrai, ils ont raison, je suis trop gros, qu'est-ce que je fais dans la musique ? Et après, je me disais, mais il y a Adèle, il y a Iseult, il y a Liso, il y a plein de monde. Et en fait, on ne leur demande rien, quoi. Et je pense que si à l'époque, il y avait eu ce mouvement un peu anti-grossophobie, ça aurait fait parler. Mais à l'époque, tout le monde regardait, tout le monde likait, tout le monde retrouvait en mode... Il y a quand même une personne qui a dit, en fait, Olympe, vu son bassin, je suis sûr que ça doit être un trans. Et du coup, je n'ai rien contre les trans, et tant mieux, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais je me dis... Mais ça porte atteinte à ta propre identité, parce que... Mais oui, mais d'où tu dis ça ? Alors, parce qu'on est un mec, on doit avoir des jambes comme ça, mais non, la nature n'a pas fait comme ça. En fait, on a tendance à penser qu'on est plus dur avec les femmes, de façon générale, mais finalement, être un homme dans le milieu, c'est pas si évident que ça non plus. Il y a des codes à respecter, quoi. Bah, avec les hommes, on n'en parle pas. Et du coup, là, il y a très peu de temps, j'ai mis une photo de moi torse nu. Et il y a plein de mecs qui sont venus me voir en me disant, en privé, en me disant, mais merci, parce qu'on a honte de montrer notre bedaine, on a honte de... Il y a un mec qui avait une énorme cicatrice, il dit, mais moi, je ne me mets jamais torse nu, parce que j'ai peur qu'on voit ça. Et il m'a dit, mais ton message, ça m'a aidé, et maintenant, aujourd'hui, je m'en fous. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais des mecs. J'ai jamais vu un certain mec en parler. C'est vrai qu'il m'a surpris ce tweet, enfin, ce post-insta, et je me suis reconnu encore une fois là-dedans, parce que moi, tu ne me vois jamais torse nu. Enfin, il n'y a pas de mes épaules, tu vois. Dans le générique des anges, j'étais le seul qui n'était pas torse nu, parce que je ne m'assume pas, etc. Et c'est vrai que, je me suis dit, bon, si Olympe l'a fait, il y a moyen que dans pas longtemps, vous voyez un petit peu de peau sur mon Instagram. Apparemment, ça apporte des likes, en plus. Ouais, non, mais c'est dingue. Je suppose que c'est ça qui est incroyable. Mais je pense que c'est le message aussi. Mais c'est vrai que, regarde, tu vois, des mecs qui sont torse nu, ils ont 5000, 7000, 1000 likes. Bon, allez, c'est parti, tout ça, poil ! Tout ça, poil ! Non, mais j'ai envie de dire que c'est un message fort. Exactement. Tiffany, est-ce que tu nous as dégoté d'autres tweets ? Oui, bien sûr, le 18 mai 2013, tu perds la finale contre Yoann Frigier. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, et là, c'est la révolte sur Twitter qui t'avait déjà désigné grand gagnant de la saison 2. Alors, on va le voir tout de suite sur les images. Colline est furieuse, comment s'est truqué, The Voice. Yoann, il ne sait pas chanter, c'est Olympe qui aurait dû gagner. Mais l'is est plutôt d'accord en s'appuyant sur les sondages internet où tu étais le favori. Alors, The Voice, truqué ou pas truqué ? Non, pas du tout. Yoann chante très bien. Il a une voix extraordinaire. C'est l'égout de Colline. Non, mais sincèrement, il a une technique vocale de dingue. Il y a des trucs qui font que je ne sais pas faire et que je ne saurais jamais faire. C'est une autre école en même temps. Oui, c'est la soul. Exactement. Après, on fait des choses différentes, des goûts et des couleurs. Et non, ce n'est pas truqué. Et même l'huissier de la finale m'a dit après, 10 minutes avant la fin, c'est toi qui gagnais. Et ça s'est joué sur les 10 dernières minutes. Il m'a dit que ça s'est joué à 500 voix à peu près. Oh là là. On aurait tous voté 100 fois. Oui, c'était ça. N'hésite pas à bien parler dans ton micro, Virginie. C'était 27-8 contre 28%. C'est quand même énorme. Mais en fait, avec ce qui s'est passé à la demi-final, je ne pensais même pas être dans les deux premiers. Et du coup, quand j'ai vu les scores, j'ai dit, c'est moi le quatrième et tout. Et après, je voyais, je suis dans les deux premiers, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne The Voice, objectivement ? Un album, une tournée, est-ce qu'il y a une somme d'argent qui est débloquée ? À l'époque, je crois qu'on signait un album chez Universal et on avait une avance de 100 000 euros, je crois. Mais bon, c'est de l'argent que tu rembourses quand tu fais des albums. Un peu comme le 1 million d'euros qui était gagné à l'Astarac à l'époque. C'est ça. Et du coup, c'est tout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de trophée. Maintenant, il y a un trophée The Voice avec la main. Ah ouais. J'aurais été dégoûté de gagner The Voice et pas un trophée. Moi aussi, je suis content de ne pas avoir gagné. Bah ouais, du coup, il n'y a pas de frustration là-dessus. Alors du coup, quelques années plus tard, tu fais ton coming out et en 2016... Out ! Un coming out ! Un coming out ! Et en 2016, tu te maries... Peut-être que tu t'es mariée en août, c'est pour ça ? Oui, il y avait presse. Ah tu vois, j'étais là, j'ai failli me rattraper. Et donc, tu te maries avec ton chéri Julie. Plusieurs internautes avaient déjà, lors de ton passage dans l'émission, émis l'hypothèse de ton homosexualité et pas de la plus tendre des manières. Maëlle, par exemple, on va le voir tout de suite derrière moi, elle y voit un rapport avec ton prénom. Je cite, quand tu t'appelles Olympe et que tu es un gars, c'est obligé que tu sois gay. Bah c'est loupé pour toi, il s'appelle Geoffrey, mongolienne. Oui, c'est ça. T'as du Sky à la N au max et Mélina, pardon, n'est pas surprise que tu choisis Jennifer comme coach, car ce Noël, elle est connue pour être gay friendly. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Euh... Bon, je sais pas. Est-ce que t'as vécu... Ouais, est-ce que c'est quelque chose que t'avais déjà... Est-ce que tu l'assumais médiatiquement à ce moment-là ? Bon, moi je voulais en parler, mais mon équipe voulait pas que j'en parle. D'accord. Il y avait même Tétu qui voulait faire une interview à l'époque et on avait refusé du coup. Moi j'ai aucun souci avec ça et vraiment ces commentaires-là m'ont pas du tout touché. Touché. D'accord. C'était quelque chose d'acté dans ta famille ? Oui, oui, toute ma famille le savait. Personne n'a de problème avec et du coup... Non, vraiment, c'était pas un problème pour moi, ça l'est toujours pas et puis... Et non, j'ai plus pris à cœur les commentaires sur mon poids que... Sur ton fils. Tant mieux en tout cas parce que vous êtes un très beau couple avec Julien et on l'embrasse d'ailleurs. Bah ouais. C'est vrai, on l'embrasse. Alors, heureusement, tu reçois quand même des tonnes et des tonnes d'amour. Tu es la révélation du programme de la saison 2 et les Twittos te soutiennent à fond. Par exemple, Lolita est fan de ta voix qui est parfaite. Elisa trouve que tu es le meilleur chanteur toute saison The Voice confondue. Désolé Alban. C'est pas grave. Ah bah non, mais vraiment, pour le coup, je... Ah, l'âme. Une certaine l'âme dit qu'elle continue à regarder The Voice, mais que pour elle, The Voice of The Voice, c'est Olympe. Alors, des messages comme ça, j'imagine que ça te fait plaisir. Et celui de l'âme est récent, je tiens à le dire. Bah, c'est adorable. Ah oui, il est récent. Et en plus, c'est ma super copine, l'âme. On va avoir une discussion, là. J'ai l'impression que je fous la mer. Mais tu as trop bien, je disais tout, toi, aujourd'hui. Ah ouais, bah tu sais, c'est... Pourquoi février 2020 ? Parce que l'âme, elle, l'âme, parfois, elle, elle a des phases où... Ah, elle regarde. Je sais pas si t'as remarqué. Elle disait qu'elle regardait, qu'elle regardait rarement The Voice, mais elle a regardé ce soir-là. Ok. Et je pense que ça lui a fait penser à toi en disant que... Oui, peut-être, ok, d'accord. Ça prouve à quel point tu as marqué le programme. Ouais, et je l'adore, là, je l'ai rencontrée, j'avais fait une date où elle était là, elle a... Non, mais oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'on a fait une date, pas loin, début janvier 2020, elle m'a dit, je twitterais sur toi. D'accord. Et d'ailleurs, ce soir-là, je chantais une chanson et elle m'a dit, faut vraiment que tu chantes, que t'en fasses un single. Et du coup, bah, cette chanson-là, voilà. Tu l'as enregistrée. C'est une chanson que je chanterai bientôt à la télé. C'est génial ! C'est génial, bah tu viendras nous la chanter dans l'émission avec grand plaisir. Ça serait top. Elle m'avait dit, cette chanson, c'est un truc pour toi, ça va être dingue. Donc, on va voir ce qu'elle va se faire. Écoute, en général, c'est une reprise ? Ouais, c'est vrai. Eh bah, en général, c'est quand même la mieux placée pour ce genre de conseil. Merci. Merci, Virginie. Genre, c'est vraiment Virgipédia, tu vois. Genre, elle te sort les... C'est vraiment ça. Parce qu'elle a été connue avec une reprise de Berger, Balavoine ? Oui, de Berger. De Berger et si elle... Non, tous ceux qui sont seuls, c'est ceux, là. C'est qui ça déjà ? C'est Berger ou Balavoine, merde ? C'est Berger ? Ah oui, c'est Berger. Excusez-moi, là, c'est très grave ce que je viens de faire. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, elle a eu le pif pour ça, tu vois. Bon, on va couper au montage. C'est vrai. Bon, par contre, moi, je suis pas contente. Pourquoi ? Clairement. Ah non, je suis vraiment pas contente. Elle nous a caché un gros secret, Olympe. Quoi ? Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul dans cette salle à nous avoir caché un gros secret. Elle va nous sortir un dos, genre on a été ensemble. Parce que tu nous avais pas dit que ton frère jumeau avait fait du voice un an avant. Effectivement, un certain Alban Bartoli, que je citerai tout de suite. Effectivement, qui trouve que vous vous ressemblez un peu ? Déborah dit que tu pourrais être le Alban des anges 6. Ah ouais, bah oui. Et Mel trouve que vous avez la même voix. Alors, les garçons. Alors, ça, c'est trois commentaires parmi des centaines. Moi, il faut que je te raconte un truc. Dis-moi. En fait, quand j'ai emménagé dans le Nord, il y a un magaistre patronne de chez moi, un supermarché. J'y vais et la dame, la caissière me dit « Vous êtes Alban Bartoli ? » Ah, j'adore. Et je dis « Non, je suis Olympe. Je sais qui c'est. On a fait le même programme. Mais non, moi, je suis Olympe. » C'est génial. Et il y en a plein qui me disent ça. Et bah alors, attends, j'ai vécu exactement la même chose à Miami. Vraiment. À Miami, je sors d'une boutique et j'entends quelqu'un qui dit « Ah, c'est Olympe ! » Et je dis « Non, c'est Alban. » Je lui ai dit, tu vois. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que moi, dès qu'il est passé dans The Voice, mon compte Twitter, enfin tout ce que j'avais, a explosé parce qu'on m'a tout de suite associé à Olympe. Vocalement, alors je ne prétends pas du tout avoir ton talent, vraiment. Mais par contre, on a vraiment la même identité. On a les mêmes goûts. On a les mêmes chanter les mêmes choses. Enfin, un peu le même délire. Je pense que physiquement, il y avait un délire aussi, peut-être dans la posture, etc. Et c'est vrai qu'on nous a souvent associé. Et là, on me l'a souvent dit. C'est un truc de fou. Bon, moi, je prends ça comme un compliment parce que, franchement... Et d'ailleurs, on n'avait pas fait une soirée ensemble pour la diffusion de The Voice. Chez Sophie, non ? Chez Sophie Tapie, ouais. Qu'on embrasse, d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, qu'on va bientôt recevoir dans l'émission. Ouais, c'est vrai. T'as des nouvelles de Sophie, d'ailleurs ? On en parle comme ça. Non, pas spécialement ? Ok. Plus du tout. Mais on l'embrasse quand même, on l'aime beaucoup. En tout cas, pour vous faire pardonner de nous avoir caché ça, moi, je veux un duo Olympe à l'époque. Ah, mais why not ? Quand tu veux... C'est vrai qu'on n'a jamais partagé la scène ensemble. Non, j'allais pas. Et pourtant, il y a eu plein de plateaux The Voice qu'on a fait chacun de nos côtés. On n'a jamais été en même temps. On a été sur les mêmes plateaux The Voice organisés par les mêmes personnes, mais pas au même moment. On n'a pas été à la même tienne. C'était la même couleur, non ? Peut-être qu'ils ne voulaient pas nous mélanger. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait une énorme erreur. Merci Tiffany, merci beaucoup. Avec plaisir, merci d'avoir joué le jeu.